Bonjour à tous, c'est Arnaud. Dans ce nouvel épisode consacré à Astéroïdes Made in Dots, nous allons voir comment instancier des nouvelles entités et permettre à notre vaisseau de tirer des projectiles. Cet épisode est la suite directe du précédent, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Le lien est en description et on se retrouve ici juste après. Pour les autres, c'est parti ! La première chose à faire, c'est adapter les components et systèmes en charge de l'input. Ajoutons un nouveau paramètre Input Shoot dans le Component Input Component Data. Et dans l'Input System, écoutons le clic gauche de la souris. Créons ensuite un nouveau Component qui contiendra les données liées à notre arme, Weapon Component Data. Nouveauté, il prend une entité comme paramètre. L'entité du projectile à faire apparaître. Un booléen pour signaler que cette arme tire. Un float pour la cadence de tir. Et un timer pour vérifier cette cadence. Dans le système Player Control System, adaptons notre code afin que le Weapon Component Data se mette à tirer dès que l'utilisateur appuie sur le clic gauche de la souris. Ajoutons maintenant le Weapon Component Data au vaisseau et créons la préfab du projectile. Glissons dans la hiérarchie l'objet Bullet. Choisissons Convert to Entity. Et ajoutons-lui un Physic Body et un Physic Shape. Ajoutons également les components du mouvement créé dans l'épisode précédent. Un Movement Commons Component Data et un Movement Parameters Component Data. Le Component Moving in Up Direction va forcer le projectile à toujours se diriger suivant son vecteur Up. Afin qu'un projectile nouvellement créé ne rentre pas en collision avec le vaisseau, désactivez ces Collision Filter. Une fois cela terminé, sauvegardez la préfab et supprimez-la de la scène. Dans le Component Weapon Component Data, référencez maintenant la préfab que nous venons de créer et choisissez une cadence de tir. Reste maintenant à créer le système de tir qui va instancier les entités projectiles sur base de la préfab que nous venons de créer. Nous voulons ici faire appel aux Jobs pour la création des projectiles. Or, il n'est pas permis d'accéder à l'entity manager à l'intérieur d'un job. L'entity manager, pour rappel, est responsable de la création, de la destruction et de la modification d'entités. Mais ces actions créent ce que l'on appelle un ThinkPoint, ou point de synchronisation. Ce sont des points dans l'exécution d'un programme qui forcent l'attente de la complétion de tous les Jobs en cours avant d'aller plus loin. Ces points de synchronisation limitent donc l'utilisation optimale des Jobs. Ces ThinkPoints sont donc à éviter le plus possible. Donc, au lieu de directement demander à l'entity manager la création d'un projectile, et donc de créer un ThinkPoint, nous allons utiliser un EntityCommonBuffer. Cet objet va prévoir la création d'un projectile lors d'un prochain point de synchronisation, plus tard dans la frame. Cela va réduire le nombre de ThinkPoints à traiter. Dans la fonction OnCreate, on va récupérer le EndSimulationEntityCommonBuffer system. Ce système va nous permettre de créer ensuite un EntityCommonBuffer, afin de planifier l'apparition du projectile au prochain ThinkPoint. Dans la fonction OnUpdate, récupérons Time.DeltaTime et créons un EntityCommonBuffer. La boucle ForEach va prendre un argument un peu particulier, EntityInQueryIndex. Cet index est celui de l'entité actuellement traitée par la boucle. Cette valeur doit être utilisée comme clé de tri pour l'ajout de nouvelles commandes à l'EntityCommonBuffer. Dans la boucle, on incrémente le timer du WeaponComponentData. Si celui-ci est en train de tirer et que le timer est supérieur à la cadence de tir, il est temps de créer un projectile. On programme donc la création d'une nouvelle Entity dans l'EntityCommonBuffer à partir de la prefab contenue dans WeaponComponentData. Il reste ensuite à paramétrer cette entité en lui donnant une position et une rotation. En fixant sa LinearCommand sur 1, on ordonne au projectile de se déplacer. Une fois sorti de la boucle, on programme le job en Multitrading et très important, on ajoute l'EntityCommonBuffer pour le prochain ThinkPoint. Voilà notre vaisseau en mesure de se défendre. Il arrive que des projectiles nouvellement créés apparaissent brièvement à la position renseignée par la prefab. Pas grave, changez la position initiale de la prefab pour une position en dehors de l'écran. Il ne reste plus qu'à paramétrer les caractéristiques de l'arme pour une cadence de tir plus rapide et voir toutes ces nouvelles entités s'afficher dans l'EntityDebugger. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous y voyez un peu plus clair sur la manière d'instancier des nouvelles entités via UnityDots. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment gérer la sortie de l'écran du vaisseau et des projectiles et comment les téléporter d'une extrémité à l'autre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours vraiment très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne rater aucune autre vidéo de cette série. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt, bisous !